Pour Yamosa Kamara et Mamadou Toulel, c'est le début d'une nouvelle vie qu'ils n'avaient alors jamais envisagé, l'élevage et la vente de volailles. Tous les deux ont essayé de rejoindre l'Europe, mais ne sont jamais arrivés à leur destination finale. De retour en Guinée, ils bénéficient à présent d'un programme de réinsertion professionnel pour les anciens migrants de retour en Guinée. Lorsque je partais en Algérie, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père. Je partais avec deux amis et tous sont rentrés et on m'a taillé de voir. On m'a taillé. Moi, je n'ai pas d'argent, je me suis retourné. Mais grâce à Dieu, j'ai eu cette posée-là, femme. Moi aussi, je vais prendre cette posée-là dans mes deux mains pour que le lendemain, je serai l'homme de ma vie. On m'a appelé un beau matin, j'étais sur mon lit. Je vois le numéro de l'OIM qui s'affiche sur mon téléphone en me disant « Monsieur Barry Mamadou Toulel, c'est vous les migrants retournés du Niger. On vous donne une ferme, si vous pouvez travailler là-dessus. » Alors là, j'étais ébahi, j'étais très content parce que j'étais surpris. Je ne savais même pas qu'il y avait une activité en place pour me soutenir. Je suis revenu, c'était un désespoir total. Selon une enquête réalisée au sein de la CDAO, 84% des flux migratoires en Afrique de l'Ouest ont pour destination un autre pays de la sous-région. Un chiffre sept fois plus élevé que celui des mouvements vers les autres régions du globe. La Guinée continue d'accueillir de nombreux ressortissants de l'espace CDAO, des déplacés en provenance des pays voisins, souvent au centre de conflits. Ainsi, depuis le mois de janvier 2017, près de 2700 migrants sont retournés en Guinée avec le soutien de l'OIM. Il y a à peu près 2 à 3 000 vouloyers qui se sont poussés. Donc je pense que c'est déjà une bonne chose pour voir quand même que les jeunes là se sont engagés pour essayer de monter ce projet et de réaliser ça. Aujourd'hui, les résultats sont là, visibles. Je pense qu'on est là pour les soutenir et on va continuer à les soutenir pour faciliter les réintégrations depuis qu'ils ont rentré dans les pays. C'est important parce que non seulement ça les stabilise en quelque sorte, mais aussi ça décourage cette mentalité d'immigration irrégulière qui devient de plus en plus fréquente de nos jours ici en Guinée. Grâce au programme de retour volontaire, certains migrants ont pu se réinsérer dans la société guinéenne à travers la création d'une entreprise ou d'une formation professionnelle. Avec l'appui de l'Agence des Nations Unies pour les Migrations, l'Organisation Internationale pour les Migrations a permis en effet à 150 rapatriés de trouver du travail depuis sa mise en place en Guinée.